Musique 23h50 hier soir, l'Algérie vient de se qualifier pour les 8ème de finale de la Coupe du Monde. Une première dans l'histoire du pays. Chants, drapeaux, klaxons, la communauté algérienne de Lyon peut laisser éclater sa joie. Allez l'Algérie, j'espère qu'ils vont y aller loin. Même si franchement contre l'Allemagne ça va vraiment être dur. Mais bon on y croit, on y croit, on est tous derrière les Algériens. On ne s'est jamais qualifiés, et bien là on va se faire plaisir et on est fiers avec toute la famille. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là ! Ils sont rapidement des milliers à se rassembler entre la Guillotière et Bellecourt, sous les yeux des forces de l'ordre, mais ses supporters sont là pour faire la fête. Il va l'Algérie ! On vient jouer et on est fiers d'eux. Et on va fêter ça sans violence. Voilà, c'est la fête dans un bon esprit, un bon état, amical avec la famille, les amis vraiment s'éclater, profiter. Et puis être fiers de ces joueurs qui vraiment font honneur à l'Afrique, au Maghreb. Place maintenant à l'Allemagne, un des favoris de cette coupe du monde. Le match aura lieu lundi soir, juste après, France-Nigéria. Mais après la fête, la fin de soirée a été gâchée par des groupes venus pour casser en centre-ville. A partir d'une heure du matin, les incidents se sont multipliés, feux de voiture et de projectiles sur les forces de l'ordre qui ont fait usage des lacrymogènes. Au total, 7 personnes ont été interpellées. Le dispositif policier déployé était de grande ampleur, avec plus de 400 fonctionnaires sur le terrain. L'effet le plus saillant et le plus marquant, en tout cas pour nous, une ITSGP Police, c'est le commissariat de Saint-Priès, qui a été pris à partie par une centaine d'individus qui ont totalement encerclé le commissariat de police et voulaient, je pense, s'en prendre effectivement aux fonctionnaires et à l'emblème qu'est le commissariat de police. A peu près 25 véhicules incendiés. Et puis on a eu surtout deux collègues qui ont été blessés par des jets de projectiles. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était justement en visite à Lyon aujourd'hui. Il a réagi à ces incidents. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui sont les actes d'une poignée de casseurs isolés qui profitent de manifestations sportives pour gâcher des moments qui peuvent être des moments festifs. Hier soir, ils n'ont pas eu le dessus, ils ne l'auront jamais. Un dispositif de sécurité identique devrait être reconduit lundi soir à Lyon, avec deux matchs attendus, France-Nigéria à 18h, suivi d'Allemagne-Algérie à 22h. C'est passé au niveau du grillage, de ce côté-là. L'agresseur n'a eu qu'à enjambé cette barrière haute d'à peine 1,50 m avant de frapper violemment Mokhtar, un écolier de 10 ans qui jouait dans la cour de l'école Jean Villard à Voix-en-Velin. Un déchaînement de violence parti d'une simple altercation. Le jeune d'une vingtaine d'années n'aurait pas à supporter de voir les enfants jouer près du grillage alors qu'il était accompagné de son chien. Plaqué au sol, l'élève de CM1 a reçu des coups de pied au visage et sur le corps, tout ça devant ses camarades de classe. Le monsieur dit « Partez de là, vous ne restez pas là parce qu'il y a le chien ». Mokhtar lui dit « Non, ce n'est pas ta cour, je reste où je veux ». Après le monsieur lui a dit un gros mot. Et Mokhtar lui a dit le même gros mot. Après le monsieur lui a sauté le grillage et il est venu pour le frapper. On était choqués, on est tous partis en courant. Même incompréhension des enseignants qui n'avaient jusqu'à présent jamais vécu une telle violence au sein même de l'établissement. En 15 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça. On pensait que l'école était quand même un lieu, si on peut dire, sacré entre guillemets. Et là, la limite a été franchie. On peut comprendre que les enfants étaient particulièrement choqués, ce qui fait qu'on a immédiatement mis en place la cellule d'écoute, psychologue, médecin. Une cellule maintenue encore quelques jours, tout comme la surveillance de l'école par des médiateurs et une patrouille de police, d'autant que l'agresseur n'a pas été arrêté. Mokhtar, quant à lui, ne devrait pas retourner à l'école. Il sera opéré mercredi prochain d'une fracture à la mâchoire. Arrivé hier soir à Lyon, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve assistait ce matin à la cérémonie de l'école nationale supérieure de la police de Saint-Cyr au Mont-d'Or à l'occasion de la sortie de la 64e promotion des commissaires de police. Une promotion baptisée Quai des Orfèvres, en référence à la célèbre institution parisienne. A noter que pour la toute première fois, commissaires et lieutenants de police faisaient cérémonie commune, puisque la 18e promotion des lieutenants était elle aussi à l'honneur ce matin. 10 000 offres d'emploi pour les vendanges. A partir du 7 juillet, Pôle emploi et le CRIJ vont débuter le recrutement de la main d'oeuvre pour la prochaine récolte. Des bains galos vendanges seront ouverts dans le Beaujolais, devant les gares SNCF de Villefranche et de Belleville, pour accueillir les candidats. Une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi du département, dont le nombre a encore augmenté de 0,6% au mois de mai. Après avoir effectué une batterie de tests physiques et médicaux toute la journée d'hier, les joueurs de l'Olympique lyonnais retrouvaient les terrains d'entraînement ce matin pour une toute première séance sous les ordres d'Hubert Fournier. Manquaient à l'appel les 8 internationaux attendus pour le 1er juillet, ainsi que baffaient Gomis. En fin de contrat, l'attaquant serait tout proche de Signère à Swansea. Les Lyonnais sont ensuite partis pour Tignes dans l'après-midi pour un stage d'une semaine avant de disputer 4 matchs amicaux. Le 5 juillet à Débré-Sennes en Hongrie, à l'Ajax d'Amsterdam le 12. Le 19, Lyon affrontera les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk à Annecy. Et pour finir, une dernière rencontrée prévue le 25 juillet à Gerland face au FC Séville. Suivez en direct la soirée d'ouverture de la 34e édition du Festival Jazz à Vienne. Ce soir, de 20h à 23h, sur TLM et sur les autres chaînes locales de la région, partenaires de l'événement. Le festival se poursuit ensuite jusqu'au 12 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada